coucou tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo poids mais pas que je vous explique je vais dans cette vidéo un peu me maquiller mais très très peu puisque je travaille ce soir pour celles qui me suivent de pas longtemps je suis aide soignante de nuit donc voilà pourquoi je travaille ce soir donc je vais maquiller avec vous je vais vous dire un peu ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo poids si j'ai perdu du poids comment ça s'est passé et je vais vous parler d'un sujet l'acceptation soit pourquoi moi je m'accepte maintenant pourquoi il ya des jours je m'accepte beaucoup plus que d'autres et vous avez été très très nombreuses à revenir vers moi après ma vidéo chine spéciale plage je vous la remettrai dans le petit i parce que je vous ai fait une vidéo avec beaucoup de maillots de bain des maillots de bain de pièces etc je vous ai également mis pas mal de photos sur instagram en maillot de bain de pièces et vous avez été nombreuses à me dire j'aimerais tellement m'accepter comme toi etc donc j'ai envie de vous parler de tout ça je pense que ça peut être une vidéo très très intéressante n'hésitez pas à la partager si ça vous fait plaisir d'une bas ça fait connaître un petit peu ma chaîne c'est vrai et de deux si ça peut aider plusieurs personnes même une seule personne sur des milliers de personnes à s'accepter ça sera vraiment très très cool donc c'est parti on va commencer je me maquille mais je vous montre pas du tout ce que ce que je mets parce que enfin vous allez voir c'est vraiment un make-up très très simple c'est vraiment juste pour aller au boulot alors depuis la dernière vidéo qu'est ce qui s'est passé niveau poids on va commencer avec ça et bah sincèrement j'ai pas trop suivi wet wetcher vous êtes nombreux à me demander quand est ce que la vidéo wet wetcher arrive elle va arriver je vous le promets je suis en je la tourne mais il y a plein de choses en fait que j'aime pas trop sur cette vidéo qui me plaît pas et j'ai surtout pas envie de vous dire des bêtises c'est pas du tout une vidéo partenariat avec wet wetcher parce que je paye comme vous et moi enfin comme tout le monde et encore je paye pas parce que c'est ma belle-mère qui me l'a offert ma belle-mère avait eu un code sur sur ventes privées donc n'hésitez pas des fois aller voir sur ventes privées on sait tant que jamais vous pouvez peut-être avoir et en fait j'ai j'ai je vous la sors pas tout de suite parce que j'ai pas envie de vous dire des bêtises j'ai pas envie de vous induire en erreur ou quoi dans cette vidéo c'est pour ça qu'elle a du mal à arriver je suis pas une pro wet wetcher je ne travaille pas du tout pour eux donc j'essaye de piocher beaucoup beaucoup d'informations sur le net avant de vous en faire une donc voilà mais vous inquiétez pas je vous promets je vais vous la faire là ça va venir très très vite maintenant donc est ce que j'ai perdu du poids oui j'ai perdu 800 grammes en un mois donc c'est plutôt pas mal je suis à moins de 115 kg donc c'est plutôt très cool vous allez me dire mais en plus dans ce mois là j'ai mes règles si vous connaissez pas trop mon histoire je fais de l'endométriose et c'est vrai que je crois que c'est une des premières années depuis quelques années que je n'avais pas eu autant mes règles en fait fin je commence à être très très bien réglé monde endométriose diminue toute seule donc c'est très cool les douleurs je vais pas vous dire qu'elle diminue elle diminue entre chaque règle ça c'est clair je passe trop si je vous parle de ça dans la vidéo quoi enfin c'est pas je vais savoir un petit peu quand même elle diminue entre chaque règle et douleur mais quand j'ai mes règles je douille sa mère et je j'ai toujours mes règles huit jours avec un flux très très abondant etc donc voilà j'ai eu mes règles huit jours donc j'ai eu le ventre gonflé moi quand j'ai mes règles je suis quelqu'un qui a envie de manger je sais c'est pas bien mais du coup voilà je n'ai pas fait vraiment attention ce mois là tant pis voilà c'est pas grave j'attends pas d'avoir un body de ouf pour cet été moi ce que je veux c'est perdre du poids à mon rythme si je mets deux ans dix ans à perdre le poids que je veux et bah tant pis je je mettrai autant de temps enfin ne vous donnez pas un objectif de temps parce que vous allez être déçu parce que quand on entame comme ça un rééquilibrage alimentaire un régime enfin vous l'appelez comme vous voulez je pense qu'on appelle rééquilibrage alimentaire un régime c'est juste pour se donner bonne conscience enfin pour pas pour pas se mettre de pour pas se mettre de limite enfin je sais pas si vous me comprenez mais un rééquilibrage alimentaire c'est un régime un régime c'est un rééquilibrage alimentaire enfin voilà quoi je sais pas si vous pouvez ou vous voulez comprendre ce que je vous dis mais bref donc j'ai perdu que 800 grammes mais je suis très contente quand même ce n'est que 800 grammes c'est pas non plus un truc de malade mais c'est pas il faut se dire que on a perdu 800 grammes et ça c'est déjà très très cool donc voilà pour ma perte de poids comme ça vous savez parce que vous êtes beaucoup à me demander tous les jours combien je perds mais pas de panique je vais vous le dire à chaque fois à chaque fois vous savez que je sors la vidéo poids depuis le mois de janvier où je vous en dis à chaque fois qu'est ce que je voulais sinon donc on va parler de l'acceptation de soi je vais vous raconter un peu mon histoire quand j'étais adolescente parce que enfant je m'en rappelle pas forcément mais adolescente j'étais déjà des grosses j'étais déjà en obésité mes parents ont fait ce qu'ils ont pu faire maintenant j'ai toujours été gourmande donc comment voulez vous que ça fonctionne en étant gourmande je sais pas comment je vais faire je vais prendre un miroir parce que de mettre du mascara comme ça c'est compliqué et au collège en tout cas dans le dans les deux collèges que j'ai fait parce que j'ai fait ma sixième cinquième quatrième dans un collège public et ma quatrième troisième dans un collège privé on m'a toujours insulté de ma sixième à ma première quatrième on insultait de obélix et je peux vous dire que là l'acceptation soit c'est un truc de malade vous ça vous casse en tant qu'adolescente je me suis mis une carapace avec un caractère beaucoup 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 trop hargneuse je me suis calmé et ça fait pas tant d'années que ça que je me suis calmé je me suis calmé je pense bah grâce à mon couple parce que j'ai vu que bah bah tout simplement un homme pouvait être amoureux de quelqu'un de de gros hein faut pas se mentir mais pendant des années ça m'a fait souffrir en silence je n'ai jamais rien dit à personne et c'est pour ça que maintenant c'est vrai que ma chaîne je vous en parle souvent de l'acceptation qu'il faut s'accepter qu'on s'en fout des regards des autres parce que ça peut briser des vies ça peut briser des adolescents sans forcément que les gens en face que ce soit les parents d'adolescents l'entourage de l'adolescent l'entourage de l'adulte le voile ce genre de choses enfin moi je savais très très bien le cacher mais c'était très régulier que je me mettais à pleurer parce que bah toute la journée on m'avait insulté d'obélix et quand je suis arrivée dans le privé ça a été à peu près pareil c'était à peu près pareil on m'insultait pas d'obélix mais de d'autres mots je peux pas vous dire lesquels pas parce que j'ai pas envie de vous les dire parce que je je m'en rappelle plus mais c'était le même truc je m'habillais pas du tout comme mes copines puisque à l'époque on n'avait pas des des trucs comme qui habille comme chi in comme comme bon prix etc on avait du ms mode et du ms mode quand vous avez 14 15 16 17 ans et bah c'était hyper compliqué je détestais m'habiller jamais je pense jamais j'aurais pu vous faire des vidéos comme je vous fais maintenant où je vous montre des vêtements parce que je m'habillais c'était bas ma mère qui choisissait parce que j'aimais pas j'arrivais pas à mettre en valeur c'était pas joli moi ms mode j'en ai un très 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 mauvais souvenir ça m'a gâché mon adolescence parce que j'ai pas pu m'habiller comme mes copines ben voilà parce que j'étais grosse et pour les gros pour les gros adolescents pour les gros enfants il n'y avait rien qui était très joli qui était joli qui était féminin etc et dans l'adolescence déjà on se cherche donc donc voilà pourquoi maintenant en fait je sais que vous avez été très très peu nombreuses à m'envoyer des messages par laquelle que je dépensais beaucoup de sous dans la mode beaucoup de sous dans la beauté etc mais c'est un budget que je me fais par mois dans ma paye c'est pas un budget qui empiète sur nos comptes bancaires en fait on a chacun un budget pour nos loisirs avec matt par mois j'ai la chance maintenant d'être en partenariat avec chine et c'est pour ça que je vous montre des jolies pièces des pièces à la mode je trouve des pièces féminines oui effectivement on voit ma poitrine on voit mes jambes mais c'est pour ça il faut s'accepter et maintenant je me dis que j'aurais su j'aurais dit à ma mère que voilà si je voulais me mettre en jupe à un moment donné je me serais mis en jupe et je j'emmerde les gens et j'espère que ces gens là sont les plus tristes maintenant ont une vie de merde maintenant vraiment il y en a ils ont vraiment été très méchants je me suis à fait tapé dessus une fois ça s'appelle du harcèlement que ce soit du harcèlement scolaire ou du harcèlement autre ça s'appelle du harcèlement envers des enfants et c'est pas normal ça c'est pas normal que ça existe en 2020 on devrait toutes 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 et tous s'accepter accepter l'autre comme il est on sait pas pourquoi la personne est grosse moi c'est de la gourmandise mais on sait pas pourquoi la personne est grosse ou est maigre la maigreur c'est pareil il y en a plein qui s'en sont pris plein la tête et on sait pas on sait pas la vie des gens c'est comme sur youtube on vous fait voir ce qu'on veut je vous montre énormément de choses mais il ya des choses que je vous montre pas parce que j'ai pas envie de vous en parler j'ai pas envie de vous livrer ce genre de choses c'est ma vie personnelle peut-être qu'un jour dans quelques années si je suis toujours sur youtube peut-être que je vous en parlerai parce que il ya des sujets qui m'ont énormément travaillé dans ma vie d'adulte qui me travaillent encore mais qui s'estompent avec le temps et enfin je sais pas si vous voyez où je veux en venir mais il ne faut jamais se fiche de quelqu'un de gros de maigre de petit de grand enfin de moche de beau de toute façon enfin qu'est ce que la beauté sincèrement qu'est ce que la normalité voilà et je voulais je voulais faire cette vidéo il faut s'accepter on a tous des défauts on a tous des choses qu'on n'aime pas chez nous mais on a tous des choses qu'on aime chez nous moi je sais que j'adore chez moi que ce soit ma bouche je trouve que j'ai une très jolie bouche des très jolies jambes et une très belle poitrine même si ma poitrine tombe je j'adore la mettre en avant et il ya des choses que j'aime pas j'aime pas mes cuisses je voulais monte sur instagram parce qu'il ya d'autres choses que j'aime sur moi et j'essaye de faire outre oui mes cuisses j'ai beaucoup de cellulite mais je suis très costaud j'ai des bonnes fesses mais j'ai pas de grosses fesses j'ai la chance de pas être large de deux hanches mais il y en a qui sont larges de hanches mais qui sont canons enfin voyez moi ce que j'aime pas chez moi peut-être que vous vous avez ce truc là et que vous adorez chez vous enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais vraiment il faut s'accepter et et ben on s'en tape des autres sincèrement s'ils se foutent de votre goul c'est on se dit que c'est de la jalousie on a tous des défauts donc je pense qu'ils en ont énormément surtout la connerie apparemment en ce moment ça va faire quelques années que je vois plus ce genre de regard quand je sors en ville ou quoi s'il ya un truc que vous n'aimez pas je vous l'ai déjà dit dans une vidéo je ne sais plus laquelle s'il ya quelque chose que vous n'aimez pas chez vous mettez la chose que vous aimez en valeur et la personne sera attirée par ce truc là moi j'aime bien mettre ma poitrine en valeur parce que au moins les gens sont attirés plus par le décolleté même s'ils le critiquent au moins ils ne voient pas mon ventre ils ne voient pas mes cuisses donc c'est plutôt très cool je sais pas si j'aurais réussi à me faire comprendre n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous voulez parler en message privé n'hésitez pas vous avez mon instagram vous avez mon mon mail je sais que j'ai des mails en retard j'ai pas de message privé en retard je crois pas mais j'ai beaucoup de mails en retard je suis désolé les filles pour celles qui passent ici mais je vous promets là je travaille encore ce soir et demain soir mais le début de semaine je vais vous consacrer à vous lundi et mardi mercredi je ne serai pas là mais lundi mardi je vais me consacrer à tout ce qui est mail etc j'ai aussi des mails de collab chine à absolument répondre parce que je vais avoir des collabs plutôt sympa et pas forcément pour moi mais vous savez que je vais avoir des collabs avec ma maman qui s'accepte pas forcément non plus je vais avoir des collabs avec mes petites nièces j'ai beaucoup de mails en ce moment à répondre et je suis pas du tout à jour bref ça n'a rien à voir avec la vidéo je me suis cru dans le blog bref mais j'espère vraiment que ce genre de vidéo j'espère que ma chaîne va aider je sais qu'elle a aidé certaines à s'accepter et je trouve ça super cool et quand je reçois un message de je te remercie berenice parce que tu nous as tu m'as aidé à défier ce défaut à cette peur etc je vous pouvez pas vous imaginer comment je suis vraiment trop trop contente que je suis tellement fière de ce que j'ai pu réussir à faire avec ma chaîne d'aider les gens je pense que je suis née pour ça je suis aide-soignante parce que j'aime l'humain et j'ai envie d'apporter du bon sur cette terre il n'y a pas que du mauvais et je pense que voilà si je peux aider à toute petite échelle à une minime échelle à une personne sur les 5000 enfin à peine 5000 qu'on est sur la chaîne je serai la plus heureuse du monde donc profiter de votre vie profite on n'a qu'une vie si vous avez envie de vous habiller de telle façon de mettre un maillot de bain de pièces avec une culotte courte un string etc mais que votre morpho ne va pas on s'en fout mais comment on s'en fout de cette morphologie vous savez ce qui a mis ça aussi dans la tête des des gens des français surtout je parle de la france que je suis française c'est ces putains d'émissions avec christine accorde ou l'autre ça je peux pas me voir cette personne parce que telle chose ne va pas telle morphologie mais on s'en fout si vous avez envie de vous habiller comme vous vous le souhaitez ne ne faites pas attention à ce genre de choses enfin voilà on fait ce qu'on veut quand on veut on n'a qu'une vie c'est pas une fois qu'on sera brûlée ou sous terre en train de se faire manger par les verres qu'on pourra faire ce qu'on veut vous pourrez plus vous habiller comme vous voulez vous pourrez plus profiter et vous pourrez plus dire que vous en foutez des regards des autres ce sera beaucoup trop tard et voilà donc profitez de votre vie profitez de votre corps et vous inquiétez pas là on va dire comment quand quelqu'un vous critique passez votre chemin ne répondez même pas ça fait encore plus mal je peux vous dire il y a des mots qui font mal mais je sais plus comment on dit mais vous allez me le dire je suis sûr en commentaire mais l'ignorance l'ignorance fait encore plus mal je peux vous dire que ça fait très très mal l'ignorance que ce soit pour ce sujet ou pour d'autres donc n'hésitez pas à profiter donc voilà j'espère en tout cas que vous aurez aimé cette vidéo que vous aurez compris mon message et pourquoi je fais ce message parce que vous avez été beaucoup 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 à mettre des commentaires sous la vidéo chine à mettre des des mp etc donc voilà en tout cas je vous remercie beaucoup pour pour ce que vous êtes vous parce que vous me remerciez beaucoup pour la personne que je suis mais merci beaucoup pour vous ce que vous êtes moi je vous envoie plein plein de bisous on se revoit des mardis en vlog et très très vite pour plein d'autres vidéos dont les produits terminés parce que le sac est déjà plein bref je vous envoie des bisous portez vous très très bien d'ici la prochaine et à très très bientôt